Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine, tu n'as pas le droit de faire ça, enfin ! Pourquoi ? Parce que, c'est moi qui ai dit. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme pour vous présenter une vidéo de la sortie de Torgal de chez Hachette Collection. Non, toujours pas. M'entendez ton petit bonhomme quand même. Ça va. Celui-là. Donc voilà, on a reçu aujourd'hui aussi un cadeau chacun du Père Noël de Torkan, le montage de Torkan qui est également youtubeur, qui vous fait des montages de ouf, donc surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mets le lien dans la description. Montage de figurine. Montage de figurine de ouf, pardon, j'ai oublié de mettre figurine. Donc moi j'ai reçu mon cadeau aussi, mais je vais préparer la vidéo parce que je veux vraiment présenter très très bien cette figurine qu'il m'a offert. Et donc Jérôme a eu ceci, c'est petit Goldorak, mais vous auriez vu quand il est arrivé, quand il est arrivé, le sourire jusqu'aux oreilles, tellement il était content. Ça me fait dégirer quoi. Donc un grand grand merci à notre ami Torkan et surtout n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Allez, aux choses sérieuses. On se retrouve nous pour l'intégrale de la saga Torkan, 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 j'ai mélangé un peu les deux. Donc la BD culte dans une luxueuse édition. Donc le numéro 1, l'offre de lancement était à 2,50€ et le numéro 2 sera à 7,99€. Et qui c'est qui fait ça chez elle ? Achète, j'ai dit. T'as dit achète ? J'ai dit achète. Ok. Donc bonjour, bonsoir, au revoir. A bientôt. A bientôt. Donc Torkan, je suis assez content qu'on ait pu trouver, je suis assez content de l'avoir. Donc on sait un peu déjà ce qui se passe parce que déjà d'une, ça fait la deuxième fois qu'on fait la vidéo. D'une. Et de deux. J'avais eu un petit loupage. Mimique, on a parlé sur son live l'autre jour. Le monde d'Hilmique. Le monde d'Hilmique. Et en fin de compte, je trouvais très intéressant pour plusieurs raisons qu'on va évoquer. Et la première, c'est que je ne connais pas du tout Torkan. Enfin, je connais au nom, mais je n'ai, on n'a aucune BD de cette série-là. Non. Plusieurs fois, j'en ai regardé, moi, chez notre ami BDZF à Quimper. Et ça me tentait, ça me tentait. Mais voilà, je trouvais qu'au niveau du prix, ça commençait déjà à taper un petit peu. Voilà. Donc, moi, la seule chose que j'en sais, c'est que j'ai vu une émission il y a quelques temps, une vidéo sur YouTube avec Van Ham qui revenait un peu sur tout son parcours. Et en fin de compte, c'est Van Ham qui est à l'origine de cette série-là. Et c'est Van Ham qui a été chercher le dessinateur. Le dessinateur qui est Rosinski. Qui n'était pas très connu à l'époque, mais que Van Ham connaissait apparemment. Et Van Ham trouvait qu'il avait un coup de crayon, un dessin particulier qui se prêterait super bien à cette série qu'il avait en tête. Je kiffe les dessins, moi. Moi, je ne connais pas du tout. Mais d'après ce que je vois, les dessins sont très très sympas. Après, bien sûr, Torgal, on est sur une époque viking. D'où on a parlé de Torkan, le viking. C'est son surnom, en fait, Torkan, le viking. Très très sympa. J'aime beaucoup, moi, les dessins. Alors, on parlait d'un... J'avais cru... Enfin, moi, je crue l'entendre un coup de crayon assez atypique. Je m'attendais à un crayonnet beaucoup plus marqué. Ah oui ? Mais finalement, non, ça va. Ça me fait... Ça me fait même penser à... Enfin, penser, si on peut dire. Un valedictis ? Alors, ce moment, je crie valedictis. Tu aimes bien ? Oui. Non, j'essaie de trouver des images parce que c'est un peu... Oui. Voilà. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Bon, ce n'est pas la même chose. Mais je trouve qu'il y a une petite similitude. Bon, ça, c'est... C'est Mithon qui fait ça. Et enfin, moi, j'adore Mithon. Donc, dire que je dise qu'il y a une certaine similitude, c'est quand même pas mal. Alors, après, moi, je vais parler d'un BD vite fait. BD très sympa. On est sur un papier... Oui. C'est ça qui est bon. Alors. Sympa. Peut-être un petit peu fin. Peut-être un petit peu fin, mais ça va. On est sur un papier mat. On n'est pas sur un papier gassé. Ça, c'est bien. Les coureurs sont sympas. À la fin, bien sûr, comme tous les... Comme tous les BD de collection, on a des pages éditionnelles qui racontent un peu l'histoire de la BD, la série, les auteurs, les recherches de dessin, tout ça. Oui, oui. Trop bien, ça. Donc, c'est bien sympathique. Je trouve que la BD, c'est pas mal. Oui. Les offres qui vont avec ? Alors, on va parler un petit peu des offres. Donc, comme je vous le disais, le numéro 1, 2,50 euros. Le numéro 2, tous les 15 jours, chez votre marchand de journaux, à 7,99 euros. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en suis dans mes offres. Donc, alors, votre premier cadeau avec votre premier envoi, le tiré à part... Cadeau. Avec votre premier envoi, vous avez votre deuxième cadeau, c'est l'album La Complainte des Landes Perdues, le tome 1, Sioban. Avec votre deuxième envoi, vous avez votre troisième cadeau, c'est toujours La Complainte des Landes Perdues, le tome 2, Blackmore. Avec votre troisième envoi, vous avez votre quatrième cadeau, c'est l'album La Complainte des Landes Perdues, le tome 3, Dame Gerfaux. Et vous avez, avec votre quatrième envoi, toujours La Complainte des Landes Perdues, Kyle of Clannach. Donc, moi, je trouve ça bien. Ils ont fait un petit peu comme dans le texte qu'ils ont fait sur Landfest de Troyes. C'est-à-dire qu'au lieu de... On a notre chat qui est un peu difficile. Au lieu de mettre des porte-clés, des tasses et des trucs qu'on s'en fout un petit peu, et bien du coup, ils ont mis des bandes dessinées et moi, je trouve ça absolument génial. Donc, achète. Non, parce qu'ils n'ont plus de tasses, achète. Ils ont tout fait avec Astérix. Ils ont tout fait avec Astérix. Astérix est sorti aussi. Vincent a acheté la première tasse. Oh, mais il est pauvre. Donc, voilà. Écoutez, moi, je trouve ça déjà pas mal. Donc, vous avez une offre classique. C'est-à-dire que vous vous abonnez à l'offre classique et vous recevez vos numéros et cadeaux tels que prévus dans l'offre classique. Soit le 2 à 7,99€ et les numéros suivants à 13,99€ par numéro. Et les frais d'envoi sont gratuits chez Hachète. Donc, vous avez aussi l'offre premium. Donc, vous vous abonnez à l'offre premium pour 2,50€ de plus par numéro. Et vous recevrez vos numéros et cadeaux tels que prévus dans l'offre classique, c'est-à-dire avec les bandes dessinées. Et 65,00€ tirés à part. Soit le numéro 2 à 10,49€ et les numéros suivants à 16,49€ par numéro et frais d'envoi gratuits. Donc, voilà, vous êtes libre d'arrêter la collection à tout moment, sans problème, juste en le signalant. On va parler du prix. D'accord. Des offres. Ok. Moi, c'est une série qui pourrait m'intéresser. C'est une collection qui pourrait m'intéresser, mais en version offre classique. Parce que... Tac, tac, tac. Ça te fait quand même 2,50€ de plus en offre premium par numéro. Oui, c'est ce qui dit ça. Tout ça pour avoir des... 65 tirés à part. En même temps, qu'est-ce que vous allez foutre avec 65 tirés à part ? Non, puis on arrive trop cher. Non, c'est pour rien. Alors qu'en version classique, on est à 14€. Vu le prix des albums en ce moment... C'est pas trop mal. On est à... C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ils ont... Chouille sur le prix, ils auraient été plus sympas. Oui, oui, oui. Mais bon. Après, t'as les 4 tomes, déjà, de la confrime des landes perdues. C'est... Donc, il y a 4... Je crois qu'il y a un 5ème aussi qui est offert, non ? Il n'y a pas un 5ème album qui est offert ? Ah, si. Oui, oui, exactement. Alors, si vous... L'offre spéciale dans le prélèvement, avec le prélèvement automatique, vous allez recevoir le grand pouvoir du Schninkel. C'est l'intégral. Donc, ça, ça peut être vraiment pas mal. Donc, dans la première vidéo qu'on tournait, tu disais que c'était... J'osais pas le dire qui avait parlé de... Oui, parce qu'il connaît. Il dit que c'était sympa. J'osais pas le dire. Il la connaît apparemment. Voilà. Donc, du coup... Oui, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une très belle offre. Moi, je trouve vraiment une très belle offre. C'est raisonnable. C'est pas mal. Ça se pousse sur... Je trouve que les cadeaux sont réalistes. Les cadeaux sont bien. Les cadeaux vont avec la série. Vous faites une série de BD. Vous avez des BD en cadeau. Voilà, c'est génial. Non, mais... C'est pas mal. Et puis, ça donnerait l'occasion de les présenter sur la chaîne. Un chéri. Donc, vous avez aussi un très joli poster. Tapeur Hachette qui t'envoie la collection. Bon, Hachette, il ne faut pas de partenariat. Tu te brosses là-dessus. Donc, vous avez un très joli poster aussi. Nous, personnellement, on ne fera pas grand-chose avec. On ne le mettra pas sous cadre. Ce n'est pas notre truc. Mais voilà. Le poster est là. Le poster est joli. Donc, vous avez le petit fascicule si vous voulez renvoyer pour vous abonner. Mais en même temps, beaucoup de monde le font. Je suis trop fou ça. Plus personne ne fait ça. Non. Il faut être un peu moderne. C'est ce que j'ai envie de dire si tu ne me coupais pas la parole. Mais que tout le monde, maintenant, fait au fond par Internet. Ça existe si jamais vous n'avez pas. Et puis, vous ne payez pas les frais de port parce que c'est une enveloppe T. Donc, voilà. Et puis, avec le numéro 1, vous avez aussi ce petit fascicule, l'intégrale de la saga de Torgal qui vous montre un petit peu la superbe fresque qui va se dessiner avec tous les albums. Et à savoir qu'un autre point positif pour Hachette, là, on ne va pas casser, on va être gentil, c'est qu'ils font dans l'ordre. Donc, le numéro 1, c'est le numéro 1 et le numéro 2, c'est le numéro 2. Ça fait le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. C'est bien que tu dises des choses intéressantes. Donc, bien sûr, la collection... Tu veux que je me caisse ? Non, que tu dises des choses intéressantes. Donc, bien sûr, la collection, une fois que la collection sera complète, on aura de jolies fresques. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que tu viens de dire. Donc, la collection comporte apparemment 65 tomes. Donc, on a les 40 tomes de la série Torgan et des séries annexes au monde, les mondes de Torgan. Voilà. Donc, à savoir que Rosinski a arrêté de dessiner Torgan depuis un petit moment. Donc, je pense que je ne sais pas du tout, comme je ne connais pas du tout, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est arrêté. Mais bon, la série continue, mais avec d'autres dessinateurs. Donc, apparemment, là, la série complète, en version classique, en abonnement classique, on serait sur un tarif, on va dire, entre 800 et 850 euros. Correction qui va durer sur à peu près deux ans. C'est ça ? Tu vois ? Oui, je ferme ma gueule étant donné que ce n'était pas des choses intéressantes. Super. Donc, maintenant, on peut dire les choses bien, sérieusement. On va faire un live samedi. Où je ferai peut-être réjouir tout seul. Je pense. Ça continue. Il y a des grandes chances. Donc, on va faire un live samedi qui vient. On sera le combien ? On sera juste avant Réveillon. Donc, on fait un petit live vite fait. On va parler de... Le 30. Hein ? On sera le 30. C'est le Réveillon, c'est le 31. Et puis, c'est ce que je veux dire. C'est le dimanche 31. Donc, samedi 30. Samedi 30 décembre, messieurs, dames. Grand live de Jérôme. Oui, parce qu'après, je vais perdre toute ma crédibilité la semaine d'après. Oui. Je vous expliquerai. Oui. Donc, on va parler, donc, de quelques BD. On va parler, donc, d'une BD qui vient de sortir. Gaston. De la BD par elle-même et de la polémique qu'il y a autour de ça. Chacun se fera son avis. On va parler d'autre chose. D'un projet, une rue auquel on a participé. Et là, on a eu un truc qui est arrivé cette semaine. Une dernière. Donc, c'est sur PIF. Donc, c'est pas un intégral de BD. c'est sur l'histoire de PIF. Oui. Projet auquel on a participé parce qu'on a découvert ça sur une sur une vidéo YouTube de qu'on s'appelle Bakintoy TV. Bakintoy TV. Super, ça va prendre en plus cette chaîne. Oui, une bonne tête. Et donc, on parlait de ça. Moi, je m'étais fait un... Je me suis acheté un souvenir d'enfance avec. Je sais pas si quelqu'un connaît. Super Matou. Donc, on parlait de ça. On parlait de choses diverses de nos séries. Et on part sur... On va aborder un petit sujet aussi que j'ai craqué sur une figurine. Encore. Sur ce... Au revoir. Sur ce, les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas... Bah oui, t'étais dedans. C'était normal. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, dès maintenant, nous rejoindre parmi les membres soutien ce qui vous permet d'avoir les vidéos en avant-première. Dépêcheurs, c'est les chais qui sont en train de bouffer mon sac. Je vous embrasse très très fort et puis de coup, on se retrouve samedi. Bye. Au revoir. Torgal, l'intégrale en édition collector. Suivez les aventures du célèbre guerrier viking et parcourez un univers mythique grâce à cette superbe édition grand format de bande dessinée avec une frise de collection spectaculaire. Et dans vos premiers numéros, découvrez un cahier spécial pour tout savoir sur la création de Torgal et les coulisses de la série. Le numéro 1, La magicienne trahit 2,50 euros seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021